Bonsoir à tous à la une de ce journal la côte d'alerte et attente un ancien vice-président d'une cour d'appel a été enlevé sur le théâtre de la crise anglophone cette multiplication des prises d'otages des civils est aux yeux de la société civile un indicateur de la détérioration de la situation sécuritaire et la radicalisation ce soir le bâtonnier charles thiongan décrypte la météo politique sociale et le climat sécuritaire dans le chaudron de la crise anglophone de nouvelles personnalités dans le viseur de la justice un ancien gouverneur de la région des littorales et ex directeur général du crédit foncé du cameroun sont interdits de sortie du territoire au risque d'être arrêté et conduit devant les officiers de police judiciaire au tribunal criminel spécial elles sont au total une trentaine de personnalités fichées par la police judiciaire au delà de la présomption d'innocence les perviers a-t-il repéré de nouvelles cibles et nouveaux détourneurs des déniés publics on en parle dans ce journal merci de suivre cette édition complète de l'information sur equinox télévision les régions anglophones connaissent un pic d'enlèvement des personnalités ce week-end encore un ancien vice président de la cour d'appel du sud ouest a été enlevé sur le théâtre de la crise anglophone maître akbor bala congo qui dénoncent ses actes posés par des groupes armés il déplore la détérioration de la situation sécuritaire et les risques élevés d'une radicalisation sur le théâtre de la actrice anglophone enfin le point avec la décidée la liste des personnalités enlevés dans le sud ouest et le nord ouest s'allonge l'ancien vice président de la cour d'appel du sud ouest a été récemment enlevé par des hommes armés alors qu'il assistait au funérail de sa mère dans le département de la maniou la lettre a été donnée par maître félix akbong tango l'ancien leader du consortium de la société civile anglophone ils dénoncent dans une sortie l'enlèvement de cette personnalité tout comme les exactions de groupes armés menés sur des civils dans les régions en proie à la crise anglophone la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée avec les kidnappings enregistrés sur le théâtre de la crise anglophone le cas de justin ben martin on rappelle plusieurs autres avec des dénouements heureux pour certains et des interrogations quant au sort réservé aux autres dont on est toujours son nouvel on a encore en mémoire l'enlèvement du souprefait de batibou namata dit eng le 11 février 2018 son véhicule avait été retrouvé incendié il s'apprêtait pourtant à prendre part aux festivités de la fête de la jeunesse sa disparition avait mobilisé les chefs traditionnels les autorités administratives qui avaient fait part de leur intention de soutenir les forces de l'ordre dans la recherche du souprefait de batibou ce dernier est toujours introuvable c'est aussi le cas du délégué des affaires sociales du nord-ouest anim bon à ron en qui en bom il était de retour d'obsèques dans le village à chan il était accompagné de son chauffeur et d'un autre passager qui ont été libérés et comme dans le cas du souprefait de batibou les ravisseurs ont incendié le véhicule du délégué régional des affaires sociales du nord-ouest avant de disparaître dans la nature quelques personnalités enlevées ont tout de même été libérées c'est le cas du professeur aïvole kétambo président du conseil d'administration du dc e-board enlevé dans le lebi halen une vidéo de son enlèvement a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle ses bourreaux réclamait 100 millions de francs sifat au gouvernement camerounais même si rien n'a filtré sur les négociations avec les sécessionnistes il a tout de même été libéré le souprefait de wabani dans le lebi halem chi augustine vous nagam après plusieurs semaines de recherche a été retrouvé grâce à l'action conjuguée de l'armée et des forces traditionnelles on se souvient aussi de cette opération qui a permis la libération de 12 touristes européens dans la région du sud ouest telle qu'indiqué par le ministre de la communication issatiroma bakari qui a également précisé que six conseils municipaux camerounais avaient été libérés lors d'une opération spéciale ces enlèvements à répétition témoignent de la détérioration de la crise anglophone les officiels sont dorénavant ciblés par deux bandes des armées qui procèdent à des prises d'otages ainsi qu'à des attaques de civils et de militaires sur ce plateau avec nous le bâtonnier charles djongan bonsoir bonsoir monsieur vous avez dirigé le conseil de loi des avocats entre 2006 et 2010 et vous suivez de près cette actualité dans les deux régions du nord ouest ou du sud ouest là où ce week-end encore un ancien vice-président d'une cour d'appel a été enlevé comment expliquez vous cette série d'enlèvement sur le théâtre de la crise anglophone je crois que nous assistons à une démarche très méthodique qui va très chien d'eau c'est à dire on s'attaque aux populations on s'attaque au pouvoir exécutif on s'attaque aux agents des ministères maintenant ils se mettent à s'attaquer n'est ce pas au pouvoir judiciaire parce que s'attaquer n'est ce pas un ancien vice-président la cour d'appel du sud est c'est s'attaquer au pouvoir judiciaire c'est pour ça d'ailleurs que après un congo à bord hier j'ai lancé très tôt le matin un appel à la mobilisation des acteurs de la justice pour faire en sorte que n'est ce pas ce magistrat soit libéré je pense que nous avons affaire à des organisations parce que je ne pense pas qu'il s'y ait d'une seule organisation c'est à dire en fait sur la crise anglophone c'est-à-dire les revendications c'est sectoriel de départ est devenue politique par la suite se sont grevés n'est ce pas des groupuscules qui profitent comme dans tous les conflits dans le monde pour soit pour s'enrichir soit pour porter atteinte aux biens des personnes donc il va falloir changer de stratégie pour n'est ce pas mettre en place des veilles permanentes il ya maître félix aban congo qui estime que cet enlèvement indique la détérioration de la situation sécuritaire et surtout la radicalisation sur le théâtre la crise anglophone est ce que vous partagez ce point de vue non je ne partage pas le point de vue sur lequel ça indique la détérioration de l'ambiance sécuritaire je pense que toutes les dispositions militaires policières et de gendarmerie ont été prises pour essayer de contrôler cette région je suis bien fait dire que il ya une quelques acquisitions n'est pas de drones pour observer le mouvement des uns et des autres par contre indiquer que ça demande la radicalisation de ceux qui sont en face la réponse est oui là je suis d'accord avec lui on observe une certaine radicalisation c'est-à-dire qu'en fait les négociateurs possibles non n'en veulent plus ne veulent plus de rien du tout ils veulent simplement arriver n'est ce pas une partition du pays que personne ne peut accepter c'est la raison pour laquelle au demeurant je j'ai salué sur vos confrères de vos confrères le déploiement du nouveau ministre de l'investissement territoriale qui a pris langue avant cet homme de leader n'est ce pas de cette crise et certainement notamment le cas le plus épatant et le contact pris avec l'éminence en éminence le cardinal tout mais je pense que ces démarches n'est pas au lieu d'être pris il ya deux ans pour éviter cette escalade mais comme le fait est là nous devons faire avec justement précisons que le ministre de l'administration territoriale paul atangadji tient une réunion sécuritaire de haut niveau ce soir dans la région du littoral paul atangadji qui vous le voyez en image est arrivé ce soir autour de 17 heures et depuis quelques minutes à présent il ya une réunion de haut niveau réunion sécuritaire qui se tient dans les services du gouverneur du littoral en présence des autorités administratives et des hauts responsables de la sécurité dans la région du littoral réunion présidée par paul atangadji ministre de l'administration territoriale qui séjourne à douala bâtonnier sur la démarche de ce nouveau ministre de l'administration territoriale qui a interdit la vente des armes de chasse qui a presse proscrit la circulation des motos taxis dans certains départements des régions du nord ouest et du sud ouest et qui depuis multiplie les descentes dans les régions anglophones et aujourd'hui dans le littoral comment vous appréciez la démarche menée jusqu'ici écoutez l'on observe nouveau ministre nouveau mais nouvelle méthode vous savez monsieur atangadji est un homme pressé c'est un homme pressé et il veut que les choses aillent vite il veut trouver des solutions rapidement voyez vous lorsqu'on en basse trop parfois on est très mal donc sur l'ensemble de ces techniques on peut que la prouver lorsqu'il descend sur le terrain une fois tous les deux semaines pour rencontrer les chefs de terre je crois que même les gouverneurs des préfets et les sous-préfets doivent apprécier cela parce que d'habitude ils sont convocats à yonder à les confins du gouverneur on bat de beaucoup de choses en s'éloignant parfois des préoccupations des populations dont ils ont la charge je pense que c'est de ce point de vue là on peut que se féliciter et de ce qu'il n'est pas dans un fauteuil à yonder en train d'attendre les rapports mais qui descendent sur le terrain voir ce qui se passe en réalité et ensuite les mesures prises sur les restrictions de certaines libertés il faut regretter que ces mesures aient été pu de manière brutale parce que je vais prendre un seul exemple dans le domaine de de des armuries dans les six régions vous savez une armurie c'est pas simplement un endroit où on vend les armes c'est une entreprise et dans ces entreprises il ya 15 en moyenne à 30 personnes qui travaillent c'est à dire que le fait n'est-ce pas d'interdire cette activité c'est mettre n'est-ce pas 30 fois 600 armurie au chômage moi j'ai dit sur ce point je maintiens mon point de vue parce que je pense dans une démocratie il faut échanger pour trouver les meilleures solutions je pense qu'il était possible n'est-ce pas de d'astreindre les contrôles autour des salariés sans pour autant n'est-ce pas mais on parle quand même de près de 24 mille armes qui circulent de manière illicite au cameroun est ce qui n'était pas nécessaire justement la prolifera la prolifera j'ai vu dans la décision du ministre que après cette interdiction il a prescrit un audit moi je pense qu'il fallait inverser le ce système c'est à dire prescrit l'audit et ensuite par des mesures des sanctions parce qu'une interdiction pour un agent économique ce sont des sanctions c'est un peu comme la générale qui fait des accidents et ont interdit la circulation pendant un deux mois les conséquences économiques sur l'emploi ce sont énormes je pense qu'il ya des mesures intermédiaires qui peuvent être prises notamment sur le contrôle technique des bus j'ai encore vu il ya quelques semaines j'ai encore vu des gens qui sont venus à mon cabinet me dire qu'ils n'ont pas pris ils sont rebellés parce lorsqu'ils sont entrés dans un cas ils ont vécu des trous partout et puis le même agencia a refusé de remplacer les cadres je pense qu'on peut prendre une mesure pour régler ça sur la prolifération parce que le débat porte sur la prolifération des armes d'où vient-il ces armes je ne pense pas que ce soit les arméries qui donne des armes aux sécessionnistes je pense qu'il faut prendre encore le fait que dans nos deux frontières du nord n'est-ce pas vers le diéria du tchad et à l'est vers le centre-afrique vous savez quand vous y allez quand vous allez à l'est vous trouvez des calais à 25 mille français pas avec un chargeur c'est même dans une dans des villages où il n'y a pas de guerre donc pas conséquent dire que ce sont les sécessionnistes avec les complicités des armes et qui ne soit sont à l'origine de la prolifération des armes dans le pays je crois que c'est prendre le la question qui est grave par un bout qui m'apparaît quand même polémique justement on regarde cette escalade de la crise anglophone il ya l'ambassadeur des états unis d'amérique au cameroon peter en rue qui a engagé une discussion sur la crise anglophone il a réuni les personnalités religieuses comme l'éminence cardinal christian toomey les acteurs de la société civile des hommes politiques pour essayer de trouver des solutions sur la crise anglophone vous appréciez cette démarche en tant que la diplomate américain sur une crise qui concerne le cameroon en tant que patriote d'une république d'un état république indépendant je trouve que sans jeu de mots que c'est une émixion inacceptable dans la gestion n'est ce pas des problèmes internes au cameroon je crois qu'il ya un grand principe qui gouverne les relations entre états membres des nations unies c'est la non ingérence n'est ce pas dans les affaires internes d'un pays sauf si ce pays l'a sollicité maintenant la situation de la crise anglophone n'a pas atteint le niveau où il faut faire des interventions un ambassadeur fut il l'ambassadeur d'une des plus grandes puissances au monde ne peut prendre la liberté au fut et aussi au vu de tout le monde de faire des tables rondes sur des questions de politique importante concernant un état sans que cet état soit n'est ce pas impliqué ou que cet état n'est réquis n'est ce pas son intervention ça vaut pour mais au delà des états unis il ya la france il ya le commande l'oeuf qui régulièrement se sont appelés présents de la république et les nations unies ce sont pas ce qui ont réagi par rapport à la crise anglophone ce sont pas le même genre d'intervention la france comme on voit les nations unies ils sont venus en conseillé ils sont bien conseillés ils ont proposé des solutions à la sortie de crise laissant effectivement à l'état du cameron le soin de d'en prendre l'initiative il se trouve qu'aujourd'hui nous voyons arriver un ambassadeur l'ambassadeur des états unis qui est à la recherche active la solution à la crise sans l'état ça veut dire quoi c'est un mauvais signe pour nous ça veut dire que si nous ne prenons pas les devants mais après ces ambassadeurs on va voir un décès membres du conseil de sécurité convoquer une réunion du conseil pour presser un plan de résolution de la crise camerounaise c'est pour ça que je pense que nous devons être forts en tant que camerounais pour trouver par nous mêmes les solutions à cette crise afin d'éviter la tentative qui est non dite dans ces démarches c'est la tentative de partition du cameroun en trois groupes un au nord un centre un au sud n'est ce pas se réalise vous avez vu quels sont quels en sont les conséquences sur le plan humanitaire et sur le plan d'avis des hommes comme ce fut le cas au soudan on voit que ce genre de solutions aboutissent toujours à des guerres interminables justement restons sur cette escalade de violences meurtrières observées dans les régions du nord ouest et du sud ouest le nouveau patron de la gendarmerie est appelé à marcher sur ses braises ardentes de la crise anglophone pour protéger les populations contre les groupes armés et préserver l'intégrité du territoire il a le flambeau des forces de défense camerounaise a été décerné à yves landry galax et toga nouveau secrétaire d'état à la défense chargée de la gendarmerie c'était c'était en présence du ministre de la défense qui lui a décliné sa feuille de route à la tête de la gendarmerie nationale au cameroun des précisions avec emmanuel job et guise au go la silhouette plus fine que d'ordinaire la mine détendue le pas tout de même hésitant et de nombreuses poignées de main et des saluts militaires parmi la hiérarchie des forces de défense voilà comment jean baptiste bocam le secrétaire d'état à la défense en charge de la gendarmerie sortant est apparu lors de la cérémonie de remise du drapeau de la gendarmerie à son successeur yves landry galax et toga au nouveau premier le ministre de la défense a rappelé que bien qu'étant jeune il bénéficie de la confiance de paul bia pour diriger la gendarmerie nationale à un moment délicat vous faites incontestablement parti et quatre jeunes à qui le choc de l'état a décidé de faire confiance aux côtés de leurs aînés vous prenez la tête de la gendarmerie nationale à une période hautement sensible sur le plan sociaux politico sécuritaire dans la foulée il a prescrit au nouveau secrétaire d'état à la défense en charge de la gendarmerie des missions très précises je vous prescris particulièrement une vigilance de tous les la proactivité face aux événements et situations à gérer la fermeté en matière de discipline des personnels de la gendarmerie le sens de l'écoute et des usagers de la gendarmerie et des personnels placés sous votre autorité enfin le porteur robot du gendarme qui mérite d'être cité en exemple a été dressé désormais yves landry galaxy toga qui avait pris ses fonctions en limite éteinte au lendemain du réaménagement gouvernemental du 2 mars dernier du fait de l'absence de jean baptiste bocam est entré dans les habits du nouveau cède dans toute sa plénitude c'est dans le feu de l'action qu'il est dorénavant attendu sur le terrain de nouvelles personnalités sont dans le viseur de la justice au cameroun un ancien gouverneur du littoral un ex directeur général du crédit foncier du cameroun interdit de sortie du territoire au risque d'être arrêté et traduit devant les officiers de police judiciaire au tribunal criminel spécial elles sont au total une trentaine des personnalités ainsi fichées au delà de la présomption d'innocence les perdiés a-t-il ciblé de nouvelles personnes soupçonnées d'être impliquées dans le détournement de déniés publics éléments de réponse avec innocent abéga et julienne berthe bissail une nouvelle vague de personnalités interdites de sortie du territoire dans la liste noire figure fa yengo francis actuel président du conseil d'administration du bureau national d'état civil bu nec ancien pca du port autonome de douala il est nommé en 2007 par décret présidentiel gouverneur du littoral où il officia pendant quatre ans est également présent sur la liste jean-marcel d'ayas mounoumé en cavale à l'étranger et par ailleurs ex-patron du port autonome de douala condamné à 15 ans de prison en juillet 2015 pour détournement de déniés publics autres candidats inscrits sur la liste est camille et kindi ancien directeur général du crédit foncier du cameroun empêtré dans une affaire de détournement de près de 3,5 milliards destiné à un projet de construction des logements d'olembe 2 à yaoundé dame brigitte sopongalais directrice de la sad west international construction corporation sikh n'est pas en reste accusé d'avoir anarqué près de 180 familles auxquelles elle a promis des logements au standing à bangampongo dans l'arrondissement de douala troisième elle nie les faits qui lui sont reprochés une affaire encore pendante devant la justice martin bar ganguel et délégué général à la sûreté nationale prévient ses collaborateurs qu'en cas de tentative de sortie du territoire les concernés seront conduits au tribunal criminel spécial notant que le document signé du patron de la police n'évoque pas les motifs de cette restriction mais en vertu de la loi les mises en cause juissent encore de la présomption d'innocence depuis la réactivation de l'opération épervier ce sont plusieurs classiques de l'état qui sont frappés par cette mesure d'interdiction de sortie du territoire une trentaine de personnalités interdites de sortie du territoire risque d'être arrêté et conduit devant les opg du tribunal criminel spécial bâtonnier charles tchongan vous avez publié il ya près de deux ans un livre sur l'impossible justice au cameroun un livre dans lequel vous faites le bilan de cette opération épervier aujourd'hui d'abord comment vous appréciez cette série d'interdiction de sortie du territoire adressé contre une trentaine de personnalités parmi lesquelles des hauts commis de l'état je vais d'abord dire que ce sont des mesures conservatoires qui ne engage en rien n'est ce pas les magistrats sur la gestion du dossier je voulais également dire que c'est une vague n'est ce pas de sortie des dossiers qui existe déjà parce qu'on fait croire que ce sont les nouveaux dossiers non ces dossiers ont déjà fait bouclé les encas sont bouclés depuis il se trouve je pense que c'est la nouvelle équipe présidentielle qui est en train de vouloir faire de tous les mauvais dossiers et de tous les mauvais acteurs pour repartir sur un nouveau pied est ce la proximité des élections moi j'en sais rien j'ai note simplement que on veut rapprocher les faits du juge vous savez quand vous avez commis des actes dix ans plus tôt et que vous vacille tranquillement vos occupations et qu'un matin on vous dit bon vous venez vous juivez pour les actes que vous avez fait il ya dix ans ça pose quand même notre problème dans l'opinion et dans la cadence et est ce pas et quels sont ces problèmes justement qui sont évoqués entre les faits qui sont imputés à ses personnalités et le moment où intervient l'action de la justice la grande difficulté pour le juge sont les preuves parce que vous avez des preuves qui disparaissent entre temps dans certains dossiers vous avez des témoins qui meurent entre temps vous avez parfois même les mises en cause qui décèdent avant d'arriver devant le juge et tout ceci donne l'impression que il ya des des acteurs n'est pas des mises en cause qui sont protégés ou surprotégés et d'autres qui n'est pas soumis les foudres de cette opération sans aucune des mesures donc il est bon que lorsque un gestionnaire est mis en cause qu'on le mette à disposition de la justice pour qu'il s'explique sur les faits mis en charge afin que la justice passe justement je ne charge le nôtre de me tâche lorsque au commis de l'état en fonction se retrouve interdit de sortie du territoire et qu'il y aurait des instructions judiciaires à son encombre doit-il continuer à servir l'état ou doit-il être démis de ses fonctions pour se mettre à discussion de la justice je pense qu'il ya deux attitudes possibles il ya une attitude qui relève de l'état et une autre attitude qui relève de mise en cause l'actualité de l'état c'est que un soupçon aussi grave ne peut pas peser sur la tête d'un haut commis de l'état alors que l'état lui confie encore des responsabilités de gestion des fonds publics dont logiquement l'état doit mettre ce monsieur à la disposition ces messieurs à la disposition de la justice l'autre l'attitude qui m'apparaît l'attitude la plus morale c'est que ceux qui sont mis en cause n'est ce pas se démettent eux mêmes des fonctions parce que vous voyez le regard de quelqu'un qui est intéressante du territoire des territoires sur des motos et c'est grave qui vient le matin dans un bureau de l'instruction tous ces employés vont le regarder un peu comme n'est ce pas le reste leur ou le bandit qui vient diriger des gens qui n'ont rien à se reprocher et c'est pas bon ni pour le service public ni pour l'entreprise publique justement dans votre livre impossible justice de l'impossible justice au cameroun vous critiquez cette démarche de la part du pouvoir judiciaire concernant spécifiquement cette opération épervier ça fait plus de 5 à 7 ans que l'opération est en cours quel bilan appréciez-vous quant aux fonds publics qui n'ont pas toujours été restitués jusqu'ici écoutez selon des indiscretions plus à bonne source on aurait dépensé plus de 70 milliards toutes dépenses confondues vous savez que dans cette affaire on a commencé par un audit confié à des gens pas très clairs pour aller chercher où les fonds plus se trouvent à l'étranger on leur a donné beaucoup d'encens après il a fallu former des nouveaux inspecteurs pour créer ce corps spécialisé il a fallu construire un nouveau bâtiment pour installer des nouveaux magistrats il a fallu recruter des personnes spécialisées etc etc il a fallu recruter des experts pour faire des rapports on a mis à contribution des grands inspecteurs n'est ce pas de l'inspection général de l'état ou du consuper etc lorsqu'on voit maintenant combien d'argent a été récupéré mais on se demande si c'était opportun on est à moins de 5 milliards 5 milliards j'ai à moins de 5 milliards rentrés dans le trésor public sur la base de ces poursuites pourquoi pour deux choses c'est que les textes sur le détournement des délais publics chez nous prescrivent d'une manière systématique la confiscation des biens la confiscation du corps du délit je crois que si on respectait scrupuleusement ces textes là les gens commençaient à s'interroger voyez-vous moi je disais dans un cadre d'une commission que vous imaginez quelqu'un qui a 12 villas vous l'arrêtez n'a pas de souci il purge 10 années il ressort et il repart alors que si vous lui confisquez tout ce qu'il a construit avec cet argent là ça va commencer à interroger ceux qui sont en charge de la gestion du déni public voyez-vous l'on sait le président l'a dit dans son interview avec eric chingé on sait combien gagne un fonctionnaire on sait combien gagne un ministre on sait combien gagne un ambassadeur à partir du moment où votre patrimoine est en distorsion avec vos revenus officiels on doit pouvoir comme au sénégal vous demandez à tout le moins de justifier de l'origine des fonds en clair il n'y a pas qu'ils vous ont permis des de patrimoine de ses fonctionnaires au moment où ils accèdent à certaines fonctions c'était une des belles solutions l'article censé la constitution c'est avait été implémenté il est évident que à l'entrée de toute fonction où vous avez un rapport avec l'argent si vous déclarez vos billets à la sortie on le vérifie pour voir si effectivement en tout temps votre patrimoine n'a pas doublé on va donc vous demander n'est ce pas de vous expliquer sur ce fait là mais il ya un autre élément j'ai toujours rappelé je vais rappeler comment dans mon ouvrage c'est qu'il faut rétablir le principe de la comptabilité unique l'état à un compte unique deviennent-ils que dans les ministères dans les plafonds dans le tiroir on nous dit on a volé 7 milliards 3 milliards il ya un ministre tous les ans on va de l'argent dans son bureau comment expliquer qu'autant d'argent en espèces se trouve dans des bureaux du ministère dans le bureau de hauts fonctionnaires il ya un problème le seul comptable public de l'état c'est le trésor et c'est pas le trésor que sont l'argent de l'état aujourd'hui on sait pas comment l'argent de l'état sort et bien il ya des fonctions de partout je ne dis pas qu'il ne faille pas dans un état comme le carbone avoir des fonds spéciaux mais on sait où sont logés les fonds spéciaux de l'état du carbone c'est un président de la ville des fonds qu'on peut dépenser sans comptabilité mais ça tous les états au monde ont des caisses noires justement donc pas conséquent si tous les ministères ont des caisses noires ça commence à poser des problèmes si tous les gouverneurs des caisses noires ça commence à poser des problèmes si tous les préfets et sous-préférent des caisses noires ça commence à poser des problèmes qu'est ce qu'on appelle en comptabilité publique les les fonds d'intervention et là ce n'est pas en clair vous déplorez ces fonds-là ce fonds-là c'est le manque de transparent vous savez c'est comme dans le secteur privé à l'accord la comptabilité privée est soumis au principe la comptabilité double chaque sortie doit correspondre à une entrée vous reprenez ce seul seul objet d'espérance qu'on appelle le bilan en fin d'année en clair bâtonnier charles tougan c'est un problème de gouvernance la présidence de la république qui est interpellé à nouveau sur la gestion de cette opération et pervier le président de la république également interpellé par un collectif d'avocats stagiaires indignés ils ont adressé un mémorandum qui est un document anonyme dans lequel il dénonce des dysfonctionnements et des irrégularités observés durant le déroulement de l'examen de fonds de stage d'avocat près de 70% de ses aspirants à la profession d'avocats ont échoué cet examen ils demandent l'intervention de polbia pour mettre fin au chômage observé dans cette profession réaction des avocats et analyse de ce sujet dans ce reportage signé qu'est diarra c'est dans un mémorandum datant du 5 avril dernier que les candidats malheureux de l'examen de fonds de stage d'avocats session de février 2018 réunis en collectif d'indignés réclame l'arbitrage du président de la république afin que soient revus les résultats proclamés par le ministre de la justice il y a peu dans un test de quatre pages ils dénoncent le nombre réduit d'admis à cet examen en revenant sur des éléments qui selon eux démontrerait à suffisance son manque de sérieux à l'échelle de ceux ci on peut noter la présence d'un impétrant sur la liste des candidats définitivement admis alors même qu'il n'aurait jamais selon eux étaient stagiaires comme l'impose la loi du 24 octobre 2014 portant publication des listes de candidats dans ce même mémorandum le collectif des avocats stagiaires indignés dénonce la violation d'un ensemble d'articles liés à la période de fonds de stage et aux indemnités des membres de la commission d'examen un mémorandum qui bien que compris dans le domaine reste fortement critiqué par certains avocats déjà au niveau de la forme ce texte est d'une médiocrité affligeante elle est même pitoyable rien qu'à la lecture de ce mémorandum on se demande si les rédacteurs ou le rédacteur a vraiment le niveau d'être avocat ça peut expliquer beaucoup d'autres choses et les explications il est donne on ne peut pas se permettre dans une société qui se veut démocratique des gens qui sont supposés appliquer la règle de droit et qu'il soit que le niveau ne soit pas bon c'est un peu comme si vous envoyez des médecins pour aller tuer les gens des pilotes pour aller faire écraser des avions transcendant la forme critiquable du texte il marque tout de même son incompréhension au delà même de ce texte concernant la situation de manière générale je dois vous avouer que j'étais j'étais assez choqué par le taux d'échec pour lui il est inadmissible que des avocats stagiaires avec un niveau minimum multiplié au cours de plusieurs années de stages pratiques soit recalé par un simple contrôle de sortie en général c'est un c'est un examen c'est un contrôle de connaissances et ces connaissances sont beaucoup plus accès sur la pratique c'est un peu pas excès de langage qu'on dit que c'est un examen plus loin il revient également sur des pratiques marchandes qui auraient lieu au sein du barreau et qui selon lui justifierait à suffisance un niveau relativement bas de certains candidats beaucoup de personnes mounaient l'entrée dans le barreau sinon on ne peut pas comprendre que des avocats écrivent de cette façon le niveau est devenu très bas parce que le contrôle de connaissances à l'entrée c'est fait à l'importe pièce est ce qu'il est normal que des enfants se permettent qu'on les laisse entrer contre paiement des sommes et à la sortie on découvre qu'on part enchantement qu'on part curiosité qui n'avait pas le niveau plutôt que de forcer la main comme ils le font au président de la république ses avocats stagiaires gagnerait selon lui à attendre une année le temps que soit organisée une nouvelle session sur ce plateau du 20 heures le bâtonnier charles tchongran est ce que vous êtes favorable à une intervention du président de la république pour revoir à la hausse le nombre d'admis au grand tableau de l'ordre des avocats du cameron non si je n'étais pas sur un plateau à mon division j'allais grainer des propos extrêmement violents à l'endroit de ces jeunes confrères mais je voulais dire tout de même moi je suis à oui de voir que des gens qui prétendent d'entrer dans une profession organisée considère que le contrôle à l'accès à la profession peut faire l'objet d'une intervention politique pour obliger le conseil de l'ordre à revoir à la hausse des examens présidés par un jury je voulais vous le dire pour l'instant le baron n'a pas la maîtrise de son tableau le jury qui préside à l'entrée du baron est composé de aux magistrats de la cour suprême et des professeurs agrégés de l'ordre magistral si nous n'avions pas bataillé longuement nous aurions pu nous trouver de manière minoritaire dans ce jury là il ya quand même un taux d'échec de 66% je crois qu'à cet examen on a mis à suscite mais mon ami question mon ami mamanique mon ami qu'un goût bien vous de la cause le niveau actuel est extrêmement bas à cela deux causes la faiblesse de la formation parce que quand vous avez 1300 avocats à former vous savez on est obligé d'aller louer la salle de la cato aller louer la salle de la cps à yaoundé pour pouvoir faire vous savez quand vous faites un coup à 800 personnes c'est pas la même chose lorsque vous faites un coup à 40 personnes ce sont les mêmes problèmes qu'on trouve dans nos écoles primaires dans nos collèges de lycée où les gens se prennent le coup sur les genoux avec des des tablettes donc il ya un problème de revoir la formation ça c'est la première chose la seconde chose c'est que les avocats en stage doivent comprendre qu'ils sont en stage comment se fait-il que le lundi matin le lundi quand vous allez dans les cabinets il n'y a pas de stagiaire quand ils vont à l'audience il n'est rien que le lendemain quand vous leur prenez la question ils vous disent alors l'audience a trop duré effectivement parce qu'il ya parfois des audience où le magistrat vient de 300 dossiers et puis le vendredi il n'y a plus personne comment veut-il se former comme ça bon je ne dis pas que ce c'est le cas dans tous les cabinets en tout cas c'est pas le cas dans le mien je veux dire que on a le même rythme de travail on a on a on a on a en plein ligne et on voit il ya des exercices qui ne se font pas l'espoir au palais bâtonnier est-ce que vous ignorez ces cris de détresse de ces aspirants à la profession je trouve inacceptable que quand même se prennent un concours et qu'il est chou c'est appel au président public pour modifier les résultats voyez-vous ça c'est un examen et que moi je ne devrais pas être autant filtré que ça l'est pour cet examen vous savez vous savez monsieur nous fais moi j'ai été enseignant d'université j'ai j'ai été le président de la commission de la formation du ballon du camoune a pratiquement pendant 12 ans n'est-ce pas et j'ai présidé les examens et quand j'ai pris des examens ça faisait sept ans qu'il n'y avait pas d'examen eux ils sont appelés à un examen de deux deux ans et demi après ils se plaignent j'indique simplement voyez-vous moi j'ai une règle mon père me disait toujours lorsque tu vas un concours ou un examen s'il ya quatre places tu dois dire que la première place est pour toi les trois autres places c'est pour les autres vous comprenez de sorte que quand plus le résultat je suis sûr que mon nom c'est bon non et sera le premier réflexe de quelqu'un qui échoue à une épreuve qu'elle soit scientifique qu'elle soit littéraire qu'elle soit militaire ou sportive c'est de poser la question pourquoi ai-je échoué mais combien de sous vous avez autour de de d'un échec à masse vous avez toujours des activités des agitateurs qui poussent tout le monde dans l'anonymat à faire ce type de recours si vous faites le décompte de ceux qui n'est ce pas ont initié cette démarche ils seront pas plus de 10 ou 15 comprenez et puis il ya des quand vous lisez moi je vais pas en rajouter parce que le maître qui a tout dit sur la forme mais lorsque vous jetez en pâture des noms de vos camarades lorsque vous jetez en pâture des noms qui peuvent ressembler à un appel au tribalisme institutionnel je trouve c'est inacceptable c'est inacceptable et je dis simplement que c'est une bonne chose que au fur et à mesure que le baron métier son tableau que le nombre d'actions barreaux soit réduit voyez-vous au sénégal quand il ya trois reçus personne se plaît à paris car il ya su 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 vingt-deux trois mille avocats à paris car il ya cinq de reçus personne se plaît et je vais citer un cas pour calmer tout le monde m'a été reçu au bar de paris n'est ce pas il y est une dizaine pas plus parce qu'elle le elle a fait son examen et elle a réussi son examen la peur de l'examen c'est la peur de ceux qui ne veulent pas se soumettre à la déontologie du métier voyez-vous il ya du bon et du mauvais dans ce métier et comme a dit mme kengoum tout à l'heure le problème du niveau la volonté d'apprendre ceux qui pensent que dès qu'ils ont la touche ils ont la connaissance se trompent cette critique nous avons fait justement pour les gens qui pensent lorsqu'ils sont nommés ministres il devient omniscient merci bâtonnier charles chungan dans le reste de l'actualité une cinquantaine de maisons détruites des vergers et ravagés une guise endommagée c'est le bilan d'un violent orage qui a frappé de plein fouet certaines localités dans le département de la villa région du sud des familles désormais sans abri confrontés à l'insécurité alimentaire ont lancé un cri de détresse reportage marcelo angansop des maisons complètement détruites d'autres à la toiture arrachée des établissements de commerce transformés en champs de ruines des plantations ravagées de part et d'autres ainsi que d'autres dégâts matériels importants quelques jours après le passage de l'ouragan le village en de gueux pambangan offre un spectacle désolant la nuit on a suivi un bruit du coup je me suis levé en voulant sortir donc on s'appelait que la maison tombe sur moi ou secouler j'ai juste eu le temps de sortir et de m'enfuir personnellement j'ai perdu parce que j'ai construit trois maisons deux se sont envolées deux cartes sont parties comme ça je n'ai même pas l'écouté même pas une feuille de tôle c'est parti comme vous même vous voyez comment les maisons et toitiers se sont envolées tous les vergers du village est parti les saffoutis les mangués les bruits avocatines les bruits les arbres qui se sont abattus sur le cacau et ont endommagé sérieusement les plantes de l'eau ce sont une cinquantaine de maisons qui ont subi les foudres de la nature faisant de leurs occupants des 100 domiciles qui squattent désormais à la belle étoile même la chapelle de l'église presbytérienne du coin n'a pas échappé à la folie destructrice de cet ouragan de notre genre une bonne partie de la toiture a été emportée par le vent laissant les fidèles sans voix c'est une paroisse qui a été construite il y a des cela pendant beaucoup d'années et vous voyez un grand banlieue de nous a dévasté l'église nous voulons par rapport à cette situation dans laquelle nous vivons mais l'état a souvent aidé l'église nous voulons que l'état nous vienne en aide pour pouvoir reconstruire parce que même le reste là nous avons peur de continuer à faire les cultes de dents informés de cette catastrophe naturelle le sous-préfet de bangan est descendu sur les lieux il était porteur des messages de reconfort à l'endroit des populations sinistrées nous avons donc dans le cadre de la protection sur nous nous avons effectué la descente pour venir constater par nous-mêmes pourquoi le les victimes qui ne savent à qu'elles sont sauvées appelle les pouvoirs publics au secours les élites jusqu'ici silencieuse sont également interpellés pour un quelconque appui susceptible de redonner le sourire aux populations sinistrées en de gueux qui entre ainsi tristement dans l'histoire est un village de l'arrondissement de bangan nous sommes dans le département de la villa région du sud de cameroon si vous résidez à douala vous avez peut-être vécu des chutes de poteaux électriques provoquant des coupures prolongées d'énergie dans plusieurs ménages ces incidents surviennent à la suite de mauvaises installations électriques interpellés sur ces désagréments et néo cameroon sollicite des autorités administratives pour mener des opérations conjointes en vue de réduire ces risques d'incidents mitterrandam et flavien valodongo plusieurs installations électriques qui n'ont de nos villes et villages ne respectent pas les normes en la matière des poteaux bois en chute des incendies et autres accidents enregistrés dans le secteur sont très souvent attribués à néo cameroon sans doute à tort les poteaux aujourd'hui on a réduit de 15% le taux d'accident lié à la chute de poteaux bois dans ce qu'on vous dit à quel point la nouvelle stratégie qui est la nôtre va s'attaquer véritablement aux problèmes liés à l'exploitation de poteaux bois à néo cameroon il est question de mettre un terme à ces désagréments qui n'ont pas l'entreprise citoyenne à travers l'engagement des concertations avec tous les acteurs locaux en charge de la construction au nom de l'état des réseaux d'électrification dans les régions avec tous les incidents les accidents que nous en restons sur notre réseau de distribution il est question de sensibiliser tous les acteurs autour de cette nécessité d'avoir une vision commune ce n'est qu'en avançant ensemble que nous pouvons être efficace sur le terrain s'assurer que l'électricité qui est disponible c'est une énergie qui sera de qualité qui va servir au lieu de tuer les camerounais voilà l'idée la rencontre de douala entre le directeur général de néo cameroon et le gouverneur de la région du littoral ce lundi sonne comme un engagement pour l'assainissement et la réduction des risques causé par ces mauvaises installations dans la nécessité de la concertation c'est de voir comment toutes ces parties peuvent travailler ensemble pour remédier à ces différentes malfaçons et offrir un service de qualité aux populations le ministère de l'eau et l'énergie a le rôle d'ingénieur de l'état dans tous les projets qui relèvent du domaine de l'énergie ça suppose que ce sont les ingénieurs du minier qui font le suivi de l'exécution des projets sur le terrain et ces ingénieurs du minier là doivent être accompagnés par néo qui exploite le réseau à la fin la construction d'un réseau électrique est réglementée au cameroun les autorités administratives les maires et les différents acteurs impliqués dans le processus sont appelés à faire respecter cette réglementation et néo cameroun précise que c'est pour le bonheur des consommateurs ils sont 23 mai décent venus d'inde pour apporter leur expertise en vue de trouver des solutions aux problèmes de santé que rencontrent les camerounais c'est une mission médicale humanitaire initiée par le club rotary international qui vise à faciliter l'accès aux soins pour les camerounais dans les principaux hôpitaux de la capitale économique du cameroun reportage ils sont au nombre de 500 les patients recensés pour des interventions chirurgicales une action humanitaire inédite pour rotary international en terre camerounaise l'hôpital la cantine de douala l'hôpital général de douala et l'hôpital gynéco obstétrique de yassa ont été choisis pour cette mission médicale l'objectif recherché par le rotary club du cameroun est de donner la santé à ceux qui sont défavorisés ceux qui ne peuvent pas aller à l'hôpital normalement ceux qui ne peuvent pas être opérés nous savons bien que dans notre société il ya des gens qui sont défavorisés et c'est à cela que le club rotary du cameroun avec le concours de nos amis de l'inde nous avons voulu redonner ce sourire les 23 médecins indiens sont pour la plupart chirurgiens et anesthésistes ils sont assistés de neuf volontaires et aussi en provenance de l'inde nous avons dans le cadre de l'inde un passe président de rotary international dont j'ai cité tout à l'heure l'amie rajah sabo qui a cette équipe depuis plus de 20 ans aujourd'hui il sillonne un peu l'afrique en général pas seulement l'afrique subsaharienne tous vont travailler en collaboration avec une équipe de médecins camerounais les interventions concernent la chirurgie générale le torino laryngologie l'ophtalmologie l'urologie la chirurgie plastique et la neurologie le plateau technique des trois hôpitaux ciblés est déjà adapté l'hôpital la catinée avait l'obligation de remettre à niveau ses blocs opératoires ce qui a été fait c'est déjà un acquis nous avons remis à niveau notre bloc opératoire et fait la question de ce nombre d'équipements à la cadence cette mission là deuxièmement en acceptant cette mission humanitaire le ministre de santé publique avait prescrit aux hôpitaux la facilitation la mise à disposition de ressources humaines et un volet spécifique par rapport au mentorat les dispositions sont prises pour le suivi post opératoire des patients au terme de la mission la facilitation prescrite par le santé publique nous oblige à faire en sorte que d'assurer le suivi post opératoire d'assurer le caractère j'ai envie de dire gratuit en offrant une contrepartie la contrepartie camerounaise par rapport à cette mission humanitaire ce sera la prise en charge des hospitalisations la prise en charge des post opératoires sur le compte de l'hôpital la catinée tout est gratuit même l'acte qui sera fait après dans les lits s'il arrive que le malade soit hospitalisé il n'aura aucun frais à débourser et l'hôpital la catinée s'est engagé à cet effet le gros des opérations sera fait à l'hôpital la catinée et je pense que nous n'aurons pas de problème au niveau du post op ce projet intervient au moment où le rotary international célèbre dans son calendrier le mois de la santé de la femme et de l'enfant avant le cameroon plusieurs états avaient déjà bénéficié de ce projet humanitaire parlant des femmes la triste nouvelle ne parvient elles sont trois femmes enceintes qui ont péri dans un naufrage survenu ce lundi dans le lac de bambalan situé à ngoketundia c'est un département de la région du nord-ouest trois autres filles ont également péri dans ce naufrage elles se trouvaient dans une embarcation de fortune et sans filet de sauvetage la pirogasse charvirée sous l'effet des courants violents seules deux personnes ont été secourus nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions mesdames messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi juste après cette édition du 20 heures l'émission 100% foot à suivre sur équinox télévision je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne équinox télévision au delà de l'image nous rendons compte vous appréciez cette démarche en tant que diplomate américain sur une crise qui concerne le cameron en tant que patriote d'une république d'un état république indépendant je trouve que sans chanson sans jeu de mots que c'est une émission inacceptable dans la gestion n'est ce pas des problèmes internes au cameron je crois qu'il ya un principe qui gouverne les relations entre des états membres des nations unies c'est la non ingérence n'est-ce pas dans les intérêts des affaires internes d'un pays sauf si ce pays l'a sollicité mais non la situation de la crise anglophone n'a pas à tel niveau où il faut faire des interventions un ambassadeur fut il l'ambassadeur d'une des plus grandes puissances au monde ne peut pas prendre la liberté au fut et aussi au vu de tout le monde de faire des tables rondes sur des questions de politique importante concernant un état sans que cet état soit n'est ce pas impliqué n'est réquis n'est ce pas son intervention ça vaut pour mais au delà des états unis il ya la france il ya le commande l'oeuf qui régulièrement sont appelés présents de la république et les nations unies qui ont réagi par rapport à la crise anglophone ce sont pas le même genre d'intervention la france comme on voit les nations unies ils sont venus en conseillé ils sont bien conseillés ils ont proposé des solutions à la sortie de crise laissant effectivement à l'état du le soin de d'en prendre l'initiative il se trouve qu'aujourd'hui nous voyons arriver un ambassadeur l'ambassadeur des états unis qui est à la recherche active la solution à la crise sans l'état ça veut dire quoi c'est un mauvais signe pour nous ça veut dire que si nous ne prenons pas les devants après ces ambassadeurs on va voir un décès membres du conseil de sécurité convoquer une réunion du conseil pour prescrire un plan de résolution de la crise camerounaise c'est pour ça que je pense que nous devons être fort en tant que camerounais pour trouver par nous mêmes les solutions à cette crise afin d'éviter la tentative qui est non dite dans ces démarches c'est à dire la tentative de partition du cameroun en trois groupes un au nord un centre un au sud n'est ce pas se réalise vous avez vu quels sont quels en sont les conséquences sur le plan humanitaire et sur le plan d'avis des hommes comme ce fut le cas au soudan on voit que ce genre de solutions aboutissent toujours à des guerres interminables justement restons sur cette escalade de violence meurtrière observé dans les régions du nord ouest et du sud ouest le nouveau patron de la gendarmerie est appelé à marcher sur ses braises ardentes de la crise anglophone pour protéger les populations contre les groupes armés et préserver l'intégrité du territoire il a le flambeau des forces de défense camerounaise a été décerné à yves landry galax et toga nouveau secrétaire d'état à la défense chargée de la gendarmerie c'était en présence du ministre de la défense qui lui a décliné sa feuille de route à la tête de la gendarmerie nationale au cameroun des précisions avec emmanuel job et guise au go la silhouette plus fine que d'ordinaire la mine détendue le pas tout de même hésitant et de nombreuses poignées de main et des saluts militaires parmi la hiérarchie des forces de défense voilà comment jean baptiste bocam le secrétaire d'état à la défense en charge de la gendarmerie sortant est apparu lors de la cérémonie de remise du drapeau de la gendarmerie à son successeur yves landry galax et toga au nouveau promu le ministre de la défense a rappelé que bien qu'étant jeune il bénéficie de la confiance de polbia pour diriger la gendarmerie nationale à un moment délicat vous faites incontestablement parti des cadres jeunes à qui le chef de l'état a décidé de faire confiance aux côtés de leurs aînés vous prenez la tête de la gendarmerie nationale à une période hautement sensible sur le plan socio-politico-sécuritaire dans la foulée il a prescrit au nouveau secrétaire d'état à la défense en charge de la gendarmerie des missions très précises je vous prescris particulièrement une vigilance de tous les incendies la proactivité face aux événements des situations à gérer la fermeté en matière de discipline des personnels de la gendarmerie le sens de l'écoute et des usagers de la gendarmerie et des personnels placés sous votre autorité enfin le porteur robot du gendarme qui mérite d'être cité un exemple a été dressé bon gendarme sur le secrétaire d'état devra être félicité encouragé et cité un exemple au rebours gendarmes indisciplinés désingrote ou irresponsable désormais yves landry galaxy toga qui avait pris ses fonctions en demi-teinte au lendemain du réaménagement gouvernemental du 2 mars dernier du fait de l'absence de jean-baptiste bocam est entré dans les habits du nouveau cède dans toute sa plénitude c'est dans le feu de l'action qu'il est dorénavant attendu sur le terrain de nouvelles personnalités sont dans le viseur de la justice au cameroun un ancien gouverneur du littoral un ex directeur général de crédit foncier du cameroun interdit de sortie du territoire au risque d'être arrêté et traduit devant les officiers de police judiciaire au tribunal criminel spécial elles sont au total une trentaine des personnalités ainsi fichées au-delà de la présomption d'innocence les fonds peuvent se retrouver à l'étranger on leur a donné beaucoup d'argent après il a fallu former des nouveaux inspecteurs pour créer ce corps spécialisé il a fallu construire un nouveau bâtiment pour installer des nouveaux magistrats il a fallu recruter des personnes spécialisées etc etc il a fallu recruter des experts pour faire des rapports on a mis à contribution des grands inspecteurs n'est ce pas de l'inspection général de l'état et du du camp super etc lorsqu'on voit maintenant combien d'argent a été récupéré et on se demande si c'était opportun on est à moins de 5 milliards 5 milliards j'ai à moins de 5 milliards rentrer dans le trésor public sur la base de ces poursuites pourquoi pour deux choses c'est que les textes sur le détriment des républiques chez nous prescrivent d'une manière systématique la confiscation des biens la confiscation du corps du délit je crois que si on respectait scrupuleusement ces textes là les gens commencent à s'interroger voyez-vous moi je disais dans un cadre d'une commission que vous imaginez quelqu'un qui a 12 villas vous l'arrêtez il n'y a pas de souci il purge dix années il ressort et il repart alors que si vous lui confisquer tout ce qu'il a construit avec cet argent là ça va commencer à interroger ceux qui sont en charge de la gestion du délit public voyez vous l'on sait et le président l'a dit dans son interview avec l'éritier on sait combien gagne un fonctionnaire on sait combien gagne un ministre on sait combien gagne un ambassadeur à partir du moment où votre patrimoine est en distorsion avec vos revenus officiels on doit pouvoir comme au sénégal vous demandez à tout le moins de justifier de l'origine des fonds qui vous ont permis des de patrimoine de ses fonctionnaires au moment où ils accèdent à certaines fonctions c'était une des belles solutions l'article censé la constitution c'est avait été implémenté il est évident que à l'entrée de toutes fonctions où vous avez un rapport avec l'argent si vous déclarez vos billets à la sortie on le vérifie pour voir si effectivement en tout temps votre patrimoine n'a pas doublé on va donc vous demander n'est ce pas de vous expliquer sur ce fait là mais il ya un autre élément j'ai toujours rappelé je vais rappeler comment dans mon ouvrage c'est qu'il faut rétablir le principe de la comptabilité unique l'état à un compte unique d'où vient-il que dans les ministères dans les plafonds dans le tiroir on nous dit on a volé 7 milliards 3 milliards il ya un ministre tous les ans on va de l'argent dans son bureau comment expliquer qu'autant d'argent en espèces se trouve dans des bureaux de ministères dans le bureau de haut fonctionnaire il ya un problème le seul comptable public de l'état c'est le trésor et c'est pas le trésor que sont l'argent de l'état aujourd'hui on sait pas comment l'argent de l'état sort il ya des fonds qui sortent de partout je ne dis pas qu'il ne faille pas dans un état comme le carbone avoir des fonds spéciaux mais on sait où sont logés les fonds spéciaux de l'état du carbone c'est la président de la ville des fonds qu'on peut dépenser sans comptabilité mais ça tous les états au monde ont des caisses noires justement donc à conséquent si tous les ministères ont des caisses noires ça commence à poser des problèmes si tous les gouverneurs des caisses noires ça commence à poser des problèmes si tous les préférés sous préférés ont des caisses noires ça commence à poser des problèmes qu'est ce qu'on appelle en comptabilité publique les fonds d'intervention et là ce n'est pas en clair vous déplorez ces fonds-là c'est le manque de transparente vous savez c'est comme dans le secteur privé à l'accord la comptabilité privée est soumis au principe la comptabilité double chaque sorti doit correspondre à une entrée vous comprenez ce c'est l'objet d'espoir ce qu'on appelle le bilan en fin d'année en clair bâtonnier charles tougan c'est un problème de gouvernance la présidence de la république qui est interpellé à nouveau sur la gestion de cette opération et pervier le président de la république également interpellé par un collectif d'avocats stagiaires indignés ils ont adressé un mémorandum qui est un document anonyme dans lequel il dénonce des dysfonctionnements et des irrégularités observé durant le déroulement de l'examen de fin de stage d'avocat près de 70% de ses aspirants à la profession d'avocat ont échoué cet examen ils demandent l'intervention de polvia pour mettre fin au chômage observé dans cette profession réaction des avocats et analyse de ce sujet dans ce reportage signé qu'est diarra c'est dans un mémorandum datant du 5 avril dernier que les candidats malheureux de l'examen de fonds de stage d'avocat session de février 2018 réunis en collectif d'indignés réclame l'arbitrage du président de la république afin que soient revus les résultats proclamés par le ministre de la justice il y a peu dans un test de quatre pages il dénonce le nombre réduit d'admis à cet examen en revenant sur des éléments qui selon eux démontrerait à suffisance son manque de sérieux à l'échelle de ceux ci on peut noter la présence d'un impétrant sur la liste des candidats définitivement admis alors même qu'ils n'auraient jamais selon eux étaient stagiaires comme l'impose la loi du 24 octobre 2014 portant publication des listes de candidats dans ce même mémorandum le collectif des avocats stagiaires indignés dénonce la violation d'un ensemble d'articles liés à la période de fonds de stage et aux indemnités des membres de la commission d'examen un mémorandum qui bien que compris dans le domaine reste fortement critiqué par certains avocats déjà au niveau de la forme ce texte est d'une médiocrité affligeante elle est même pitoyable rien qu'à la lecture de ce mémorandum on se demande si les rédacteurs ou le rédacteur a vraiment le niveau d'être avocat ça peut expliquer beaucoup d'autres choses et les explications il est donne on ne peut pas se permettre dans une société qui se veut démocratique des gens qui sont supposés appliquer la règle de droit et qui soit que leur niveau ne soit pas bon c'est un peu comme si vous envoyez des médecins pour aller tuer les gens des pilotes pour s'enrichir soit pour porter atteinte au bien des des personnes dont il va falloir se changer de stratégie pour n'est ce pas mettre en place des veilles permanentes justement bâtonnier charles tungan il ya maître félix abban congo qui estime que cet enlèvement indique la détérioration de la situation sécuritaire et surtout la radicalisation sur le théâtre de la crise anglophone est ce que vous partagez ce point de vue non je ne partage pas le point de vue sur lequel ça indique la détérioration de l'ambiance sécuritaire je pense que toutes les dispositions militaires policières et de gendarmes ailleurs ont été prises pour essayer de contrôler cette région je suis bien fait dire que il ya eu quelques acquisitions n'est ce pas de drones pour observer le mouvement des uns et des autres par contre indiqué que ça demande la radicalisation de ceux qui sont en face la réponse est oui là je suis d'accord avec lui on observe une certaine radicalisation c'est à dire qu'en fait les négociateurs possibles nous ne veulent plus de rien du tout ils veulent simplement arriver n'est ce pas une partition du pays que personne ne peut accepter c'est la raison pour laquelle au demeurant je j'ai salué chez vos confrères de vos confrères le déploiement du nouveau ministre de la médecine territoriale qui a pris l'angle à 20 et d'un nombre de leaders n'est ce pas de cette crise et certainement notamment le cas le plus patent et le contact pris avec l'éminence en éminence le cardinal tout mis je pense que ces démarches n'est soit on a dû être pris il ya deux ans pour éviter cette escalade mais comme le fait est là nous devons faire avec justement précisons que le ministre de l'administration territoriale paul la tangradie tient une réunion sécuritaire de haut niveau ce soir dans la région du littoral à paul la tangradie qui vous le voyez en image est arrivé ce soir autour de 17 heures et depuis quelques minutes à présent il ya une réunion de haut niveau réunion sécuritaire qui se tient dans les services du gouverneur du littoral en présence des autorités administratives et des hauts responsables la sécurité dans la région du littoral réunion présidée par paul à tangradie ministre de l'administration territoriale qui séjourne à douala bâtonnier sur la démarche de ce nouveau ministre de l'administration territoriale qui a interdit la vente des armes de chasse qui a prescrit la circulation des motos taxis dans certains départements des régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui depuis multiplie les descentes dans les régions anglophones et aujourd'hui dans le littoral comment vous appréciez la démarche menée jusqu'ici écoutez l'on observe que nouveau ministre nouveau mais nouvelle méthode vous savez monsieur a tangradie était non pressé c'est un homme pressé et il veut que les choses aillent vite il veut trouver des solutions rapidement voyez-vous lorsqu'on en basse trop parfois on est très mal donc sur l'ensemble de ces techniques on peut que l'approuver lorsqu'ils descendent sur le terrain une fois tous les deux semaines pour rencontrer les chefs de terre je crois que même les gouverneurs des préfets et les sous-préfets doivent apprécier cela parce que d'habitude ils sont convocats et hondés à des conférences du gouverneur on bat de beaucoup de choses en s'éloignant parfois des préoccupations des populations dont ils ont la charge je pense que c'est de ce point de vue là on ne peut que se féliciter et de ce qu'il n'est pas dans un fauteuil à houndé en train d'attendre les rapports mais qui descendent sur le terrain voir ce qui se passe en réalité et non sur les mesures prises sur les restrictions de certaines libertés il faut regretter que ces mesures aient été pu de manière brutale parce que je vais prendre un seul exemple dans le domaine de de des armuries dans les six régions vous savez une armurie c'est pas simplement un endroit où on prend les armes c'est une entreprise et dans ces entreprises il y a 15 en moyenne à 30 personnes qui travaillent c'est à dire que le fait n'est-ce pas d'interdire cette activité c'est mettre n'est-ce pas 30 fois 6 en armurie au chômage moi j'ai dit sur ce point je maintiens mon point de vue parce que je pense que dans une démocratie il faut échanger pour trouver les meilleures solutions je pense qu'il était possible n'est ce pas de d'astreindre les contrôles autour des salariés sans pour autant n'est ce pas mais on parle quand même de près de 24 mille armes qui circulent de manière illicite au cameroun est ce qui n'était pas nécessaire justement la politique la politique j'ai vu dans la décision du ministre que après cette interdiction il a prescrit un audit moi je pense qu'il fallait inverser le système c'est à c'est à dire prescrit l'audit et ensuite prendre des mesures des sanctions parce que l'interdition pour un agent économique ce sont des sanctions c'est un peu comme la générale qui fait des accidents et ont interdit la circulation pendant un deux mois les conséquences économiques sur l'emploi ce sont énormes je pense qu'il ya des mesures intermédiaires qui peuvent être prises notamment sur le contrôle technique des bus j'ai encore vu il ya quelques semaines j'ai encore des gens qui sont venus à mon communier mais dire qu'ils n'ont pas pris n'ont pas pu prendre ils sont rebellés parce que lorsqu'ils sont rentrés dans un cas ils ont vécu avec des trous partout et puis le même agencia a refusé de remplacer les cadres je pense qu'on peut prendre une mesure pour regler ça sur la prolifération parce que le débat porte sur la prolifération des armes d'où vient-il ces armes je ne pense pas que ce soit les arméries qui donnent des armes aux sécessionnistes je pense qu'il faut prendre en compte le fait que dans nos deux frontières du nord n'est-ce pas vers le diéria du tchad et à l'est vers le centre afrique vous savez quand vous y allez quand vous allez à l'est vous trouvez les caraches à 25 mille francs c'est pas avec un chargeur c'est même dans une dans des villages où il n'y a pas de guerre donc pas conséquent dire que ce sont les sécessionnistes avec les complicités des armes qui l'espoir sont à l'origine de la prolifération des armes dans le pays je crois que c'est prendre la question qui est grave par un bout qui m'apparaît quand même polémique justement on regarde cette escalade de la crise anglophone il ya l'ambassadeur des états unis d'amérique au cameron peter henry wallouine qui a engagé une discussion sur la crise anglophone il a réuni les personnalités religieuses comme l'éminence cardinal christian tommy les acteurs de la société civile des hommes politiques pour essayer de trouver des solutions sur la crise anglophone les perdiers a-t-il ciblé de nouvelles personnes soupçonnées d'être impliquées dans le détournement de déniés publics et demandent la réponse avec innocent abéga et julienne berthe bissail une nouvelle vague de personnalités interdites de sortie du territoire dans la liste noire figure fa yeng francis actuel président du conseil d'administration du bureau national d'état civil bunec ancien pca du port autonome de douala il est nommé en 2007 par décret présidentiel gouverneur du littoral où il officia pendant quatre ans est également présent sur la liste jean-marcel dayas mounoumé en cavale à l'étranger et par ailleurs ex patron du port autonome de douala condamné à 15 ans de prison en juillet 2015 pour détournement de déni publics autres candidats inscrits sur la liste est camille et kindi ancien directeur général du crédit foncier du cameroun empêtré dans une affaire de détournement de près de 3,5 milliards destiné à un projet de construction des logements d'olimbe 2 à yaoundé dame brigitte sopongalais directrice de la sad west international construction corporation sic n'est pas en reste accusé d'avoir anarqué près de 180 familles auquel elle a promis des logements au standing à bangan pongo dans l'arrondissement de douala troisième elle ni les faits qui lui sont reprochés une affaire encore pendante devant la justice martin bar ganguel et délégué général à la sûreté nationale prévient ses collaborateurs qu'en cas de tentative de sortie du territoire les concernés seront conduits au tribunal criminel spéciale notons que le document signé du patron de la police n'évoque pas les motifs de cette restriction mais en vertu de la loi les mises en cause juge encore de la présomption d'innocence depuis la réactivation de l'opération épervier ce sont plusieurs cas c'est de l'état qui sont frappés par cette mesure d'interdiction de sortie du territoire une trentaine de personnalités interdits de sorties du territoire au risque d'être arrêté et conduit devant les opj du tribunal criminel spécial bâtonnier charles tiongon vous avez publié il ya près de deux ans un livre sur l'impossible justice au cameroun un livre dans lequel vous faites le bilan de cette opération épervier aujourd'hui d'abord comment vous appréciez cette série d'interdiction de sortie du territoire adressé contre une trentaine de personnalités parmi lesquelles des hauts commis de l'état je vais d'abord dire que ce sont des mesures conservatoires qui ne engagent en rien n'est ce pas les magistrats sur la gestion du dossier je voulais également dire que cette vague n'est ce pas de sortie des dossiers qui existe déjà parce qu'on fait croire que ce sont les nouveaux dossiers non ces dossiers ont déjà bouclé les encas sont bouclés depuis il se trouve je pense que c'est la nouvelle équipe présidentielle qui est en train de vouloir faire tabrasse de tous les mauvais dossiers et de tous les mauvais acteurs pour repartir sur un nouveau pied est ce la proximité des élections moi j'en sais rien je note simplement que on veut rapprocher les faits du juge vous savez quand vous avez commis des actes dix ans plus tôt et que vous vacuie tranquillement vos occupations et qu'un matin on vous dit bon vous venez vous suffire pour les actes vous avez fait il ya dix ans ça pose quand même c'est un autre problème dans l'opinion et dans la cadence n'est ce pas et quels sont ces problèmes justement qui sont évoqués entre les faits qui sont imputés à ses personnalités et le moment où intervient l'action de la justice la grande difficulté pour le juge sont les preuves parce que vous avez des preuves qui disparaissent entre temps dans certains dossiers vous avez des témoins qui meurent entre temps vous avez parfois même les mises en cause qui décèdent avant d'arriver devant le juge et tout ceci donne l'impression que il ya des des acteurs n'est pas des mises en cause qui sont protégés ou surprotégés et d'autres qui n'est pas soumis les foudres de cette opération sans aucune des mesures donc il est bon que lorsque un gestionnaire est mis en cause qu'on le met à disposition de la justice pour que il s'explique sur les faits mis en charge afin que la justice passe justement je ne charge le nôtre de me rendre avant que vous ne développiez davantage lorsque au commis de l'état en fonction se retrouve interdit de sortie du territoire et qu'il y aurait des instructions judiciaires à son encombre doit-il continuer à servir l'état ou doit-il être démis de ses fonctions pour se mettre à discussion de la justice je pense qu'il ya deux attitudes possibles il ya une attitude qui relève de l'état et une autre attitude qui relève de mise en cause l'attitude qui relève de l'état c'est que un soupçon aussi grave ne peut pas peser sur la tête d'un haut commis de l'état alors que l'état lui confie encore des responsabilités de gestion des fonds publics dont logiquement l'état doit mettre ce monsieur à la disposition ces messieurs à la disposition de la justice l'autre l'autre attitude qui m'apparaît l'attitude la plus morale c'est que ceux qui sont mis en cause n'est ce pas se démettent eux mêmes des fonctions parce que vous voyez le regard de quelqu'un qui a été sorti des territoires des territoires sur des motos et c'est grave qui vient le matin dans un bureau de destruction tous ces employés vont le regarder un peu comme n'est ce pas le reste leur ou le bandit qui vient diriger des gens qui n'ont rien à se rapprocher et c'est pas bon ni pour le service public ni pour l'entreprise publique justement dans votre livre impossible justice de l'impossible justice au cameroun vous critiquez cette démarche de la part du pouvoir judiciaire concernant spécifiquement cette opération épervier ça fait plus de 5 à 7 ans que l'opération est en cours quel bilan appréciez-vous quant aux fonds publics qui n'ont pas toujours été restitués jusqu'ici écoutez selon des indiscrétions plus à bonne source on aurait dépensé plus de 70 milliards toutes dépenses confondues vous savez que dans cette affaire on a commencé par un audit confié à à des gens pas très clairs pour aller chercher bonsoir à tous à la une de ce journal la côte d'alerte et attente un ancien vice-président d'une cour d'appel a été enlevé sur le théâtre de la crise anglophone cette multiplication des prises d'otages des civils est aux yeux de la société civile un indicateur de la détérioration de la situation sécuritaire et la radicalisation ce soir le bâtonnier charles tiongan décrypte la météo politique sociale et le climat sécuritaire dans le chaudron de la crise anglophone de nouvelles personnalités dans le viseur de la justice un ancien gouverneur de la région des littorales et ex directeurs général du crédit français du cameroun sont interdits de sortie du territoire au risque d'être arrêtés et conduits devant les officiers de police judiciaire au tribunal criminel spécial elles sont au total une trentaine de personnalités fichées par la police judiciaire au-delà de la présomption d'innocence les perviers a-t-il repéré de nouvelles cibles et nouveaux détourneurs des déniés publics on en parle dans ce journal merci de suivre cette édition complète de l'information sur equinox tv vision les régions anglophones connaissent un pic d'enlèvement des personnalités ce week-end encore un ancien vice président de la cour d'appel du sud ouest a été enlevé sur le théâtre de la crise anglophone maître akbor bala congo qui dénoncent ses actes posés par des groupes armés il déplore la détérioration de la situation sécuritaire et les risques élevés d'une radicalisation sur le théâtre de la actrice anglophone enfin le point avec la décidée la liste des personnalités enlevés dans le sud ouest et le nord ouest s'allonge l'ancien vice président de la cour d'appel du sud ouest a été récemment enlevé par des hommes armés alors qu'il assistait aux funérailles de sa mère dans le département de la maniou la lettre a été donnée par maître félix akbong kango l'ancien leader du consortium de la société civile anglophone ils dénoncent dans une sortie l'enlèvement de cette personnalité tout comme les exactions de groupes armés menés sur des civils dans les régions en proie à la crise anglophone la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée avec les kidnappings enregistrés sur le théâtre de la crise anglophone le cas de justin ben martin on rappelle plusieurs autres avec des dénouements heureux pour certains et des interrogations quant au sort réservé aux autres dont on est toujours sans nouvelles on a encore en mémoire l'enlèvement du souprefait de batibou namata diteng le 11 février 2018 son véhicule avait été retrouvé incendié il s'apprêtait pourtant à prendre part aux festivités de la fête de la jeunesse sa disparition avait mobilisé les chefs traditionnels les autorités administratives qui avaient fait part de leur intention de soutenir les forces de l'autre dans la recherche du souprefait de batibou ce dernier est toujours introuvable c'est aussi le cas du délégué des affaires sociales du nord-ouest animé bon à rône en kiam bom il était de retour d'obsèques dans le village achon il était accompagné de son chauffeur et d'un autre passager qui ont été libérés et comme dans le cas du souprefait de batibou les ravisseurs ont incendié le véhicule du délégué régional des affaires sociales du nord-ouest avant de disparaître dans la nature quelques personnalités enlevées ont tout de même été libérées c'est le cas du professeur à évoler qu'est un beau président du conseil d'administration du dc i bond enlevé dans le léby allem une vidéo de son enlèvement a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle ses bourreaux réclamait 100 millions de francs s'efforts au gouvernement camerounais même si rien n'a filtré sur les négociations avec les sécessionnistes il a tout de même été libéré le souprefait de wabane dans le léby allem chez augustine vous nagam après plusieurs semaines de recherche a été retrouvé grâce à l'action conjuguée de l'armée et des forces traditionnelles on se souvient aussi de cette opération qui a permis la libération de 12 touristes européens dans la région du sud-ouest telle qu'indiqué par le ministre de la communication issatiroma bakari qui a également précisé que six conseils municipaux camerounais avaient été libérés lors d'une opération spéciale ses enlèvements à répétition témoigne de la détérioration de la crise anglophone les officiels sont dorénavant ciblés par deux bandes armées qui procèdent à des prises d'otages ainsi qu'à des attaques de civils et de militaires sur ce plateau avec nous le bâtonnier charles djongan bonsoir bonsoir monsieur une folie vous avez dirigé le conseil de loi des avocats entre 2006 et 2010 et vous suivez de près cette actualité dans les deux régions du nord-ouest ou du sud-ouest là où ce week-end encore un ancien vice président d'une cour d'appel a été enlevé comment expliquez vous cette série d'enlèvement sur le théâtre de la crise anglophone je crois que nous assistons à une démarche très méthodique qui va très chien d'eau c'est-à-dire nous attaquons aux populations on s'attaque au pouvoir exécutif on s'attaque aux agents des ministères maintenant ils se mettent à s'attaquer n'est-ce pas au pouvoir judiciaire parce que s'attaquer n'est-ce pas dans le service président de la cour d'appel du sud-est c'est s'attaquer au pouvoir judiciaire c'est pour ça d'ailleurs que après un congo à bord hier j'ai lancé très tôt le matin un appel à la mobilisation des acteurs de la justice pour faire en sorte que n'est-ce pas ce magistrat soit libéré je pense que nous avons affaire à des organisations parce que je pense pas qu'il s'y ait d'une seule organisation c'est-à-dire en fait sur la crise anglophone c'est-à-dire les revendications c'est sectoriel le départ est devenu politique par la suite se sont grevés n'est-ce pas des groupuscules qui profitent comme dans tous les conflits dans le monde pour soi pour soi